... du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, l'Église nous livre l'Évangile des noces de Cana. Don Guéranger explique la raison de la présence de la Trésaine Vierge à ces noces. Il dit qu'après avoir coopéré au mystère de l'incarnation du Verbe, il convient qu'elle soit associée à toutes les œuvres de son Fils, à toutes les faveurs qu'il prodigue à ses élus. Maintenant, si nous considérons le premier miracle de notre Seigneur, ce miracle de l'eau changée en vin, retenons ce que nous donnent encore, les explications que nous donnent là encore, Don Guéranger. Et cela résoudra ce problème de traduction, où certains auteurs, prédicateurs, sont même allés jusqu'à dire que notre Seigneur avait voulu humilier sa mère quasiment en public. Une très mauvaise traduction. On parle d'un certain sermon d'ailleurs à Notre-Dame de Paris, il y a plusieurs dizaines d'années, où le prédicateur développait donc cette interprétation en disant, voyez, l'humilité de la Trésaine Vierge de Marie. Ce n'est pas du tout ça. Alors retenons donc l'explication que nous donne, au moins la traduction aussi, que nous donne Don Guéranger. C'est à la mère de Dieu, dit-il, de présenter à notre Seigneur les besoins des hommes, dont elle est aussi la mère. Cependant, Jésus lui répond avec une apparence de sécheresse, « Femme, qu'importe à moi et à vous, mon heure n'est pas encore venue. » C'est que, continue Don Guéranger, « Dans ce grand mystère, il allait agir non plus comme fils de Marie, mais comme fils de Dieu. » La Trésaine Vierge s'aperçoit qu'au milieu du festin, le vin vient à manquer. Et elle fait cette remarque à son divin fils, « Ils n'ont point de vin. » Alors, avec l'explication que nous donne Don Guéranger, tout est remis dans l'ordre. Surtout, mes bien chers frères, qu'il y a toute l'importance du terme « femme » que notre Seigneur adresse à sa Très Sainte Mère, car ce terme « femme » avec un F majuscule, il l'adresse ici à la Très Sainte Vierge Marie au noce de Cana, mais aussi sur la croix, et puis, nous le savons, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, au noce de Cana, il est évident que la Très Sainte Vierge Marie a fort bien compris l'intention de son fils, puisque, nous voyons que, tout de suite après, elle va dire au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, mes bien chers frères, retenons ce que l'Église nous dit à propos de ces paroles, « Faites tout ce qu'il vous dira, car elle les répète sans cesse à tous ses enfants, l'Église. » C'est-à-dire de faire la volonté de Dieu et d'accomplir cette volonté de Dieu en toutes choses. Et nous voyons, par conséquent, que la Très Sainte Vierge Marie est toute puissante sur le cœur de son divin Fils. C'est elle qui suscite son premier miracle. Maintenant, je voudrais vous dire un mot aussi sur les interprétations spirituelles sur le miracle de l'eau changée en vin. Et je cite, là encore, Don Guéranger, car celui-ci a l'avantage de résumer les pères de l'Église. « Jusqu'alors, dit-il, la gentilité n'avait point connu le doux vin de la charité. La synagogue n'avait produit que des raisins sauvages. Le Christ est la vraie vigne, comme il le dit lui-même. Lui seul pouvait donner ce vin qui réjouit le cœur de l'homme. » Vous avez reconnu qu'ici, Don Guéranger reprend un verset du psaume 103. « Bonum vinum letificat cor hominum. » « Donc lui seul pouvait donner ce vin qui réjouit le cœur de l'homme et nous présentait à boire ce calice enivrant qu'avait chanté David. » Et là, c'est dans le psaume, alors, le psaume 22. Et puis, Don Guéranger cite les interprétations de saint Augustin qui explique comment la Nouvelle Alliance a pris le pas sur l'Ancien. Saint Augustin dit « Or, il y avait là six grands vases de pierre et ils étaient vides. Le monde, en effet, était parvenu à son sixième âge. Durant ces six âges, la terre attendait son sauveur qui devait l'instruire et la sauver. Jésus commande de remplir d'eau ses vases, ses urnes, mais l'eau ne convient pas pour le festin de l'époux. Les figures, les prophéties de l'Ancien Monde étaient cette eau. Et nul homme, jusqu'à l'ouverture du septième âge, où le Christ, qui est la vigne, devait se communiquer, n'avait contracté l'alliance avec le Verbe divin. Et Saint Augustin résume alors l'enseignement principal du miracle « Mais lorsque l'Emmanuel est venu, il n'a qu'une parole à dire, puisez maintenant. » Le vin de la Nouvelle Alliance, ce vin qui avait été réservé pour la fin, remplit seul maintenant les vases. Et prenant notre nature humaine, nature faible comme l'eau, il en a ménagé la transformation, il l'a élevé jusqu'à lui, nous rendant participants de la nature divine. Alors, mes vieux chers frères, comprenons que notre Seigneur nous a rendus ainsi capables de contracter une union avec Lui de par le Saint Baptême, de former ce corps mystique, l'Église, dont notre Seigneur est le chef, la tête, cette Église dont il est l'époux, dit donc érangé, « et qu'il émet de toute éternité d'un site ardent amour qu'il est descendu du ciel pour célébrer ses noces avec elle. » Par conséquent, il faut que vous retenir qu'à partir de ce miracle de l'eau changée en vin, premièrement, que nos âmes sont les réceptacles de la grâce divine et que notre Seigneur désire les élever jusqu'à Lui, les urnes de Cana, dont dit donc érangé, figurent nos âmes qui étaient insensibles et nullement destinées à tant d'honneurs. Alors, pour résumer, mes vieux chers frères, cet enseignement, rappelez-vous qu'à Cana, il convenait que la très sainte Vierge Marie soit associée à toutes les œuvres de son Fils, à toutes les faveurs qu'il prodigue à ses élus, que notre Seigneur a manifesté sa divinité afin que ses disciples croient en Lui et que se forme par conséquent le collège apostolique, et que nos âmes sont le réceptacle de la grâce divine et que notre Seigneur désire les élever jusqu'à Lui. Et bien sûr, qu'à travers ces noces de Cana, notre Seigneur a voulu bénir le mariage, l'élever au niveau de sacrement. Alors, mes bien chers frères, grâce à cet enseignement, préparez-vous toujours comme il se doit à cette union avec notre Seigneur à la communion, que vos âmes, à l'exemple de ces vases à Cana, se remplissent des grâces que notre Seigneur désire y verser et confier ces résolutions à Notre-Dame puisque nous savons, et nous le voyons encore donc ce matin avec ces explications, que la Très-Sainte Vierge Marie est toute puissante sur le cœur de son divin Fils. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?